Et dis donc, vous me touchez beaucoup les nichons aujourd'hui, hein ? A partir de ce jour-là, j'ai plus douté de vaincre cette chose. Ma tante, qui a eu le même cancer que toi, Noémie, ressentait la même chose. Ah bon, elle va bien ? Bah non, elle est morte. Ça, c'est ce qu'on appelle une phrase à la con. Ah oui, puis j'ai un projet. Je fais le guide Michelin des hôpitaux de Paris. Ah, Pompidou ! Alors lui, c'était pas gagner-gagner. Parce que quand on m'a appris que j'allais me faire soigner dans un hôpital qui porte le nom d'un mec mort d'un cancer, au moment de faire l'échographie, le médecin me demande si ça me dérange pas de faire rentrer quelques internes. Bah là, ils sont huit, en arc de cercle, autour de moi, que des garçons. Et moi, j'ai une nichon à l'air. Alors pour détendre, bah j'ai ses l'humour. Ils sont beaux ! Enfin, bientôt, j'aurais peut-être dit, il est beau, il est beau, mon sein droit, le gauche est sur la sellette. Et Stel m'embrasse. J'embrasse Simon. Il s'embrasse. Tout le monde s'embrasse. C'est un peu le bordel. Il se laisse pour me raccompagner ? Ah non ! Ah non, mais non ! Mais pourquoi ? Il est tout petit ! Mais moi, j'aime pas les petits ! Ah, ma mère ! Même le cancer, il veut pas vivre avec toi. T'es tellement chiante ! La diplomatie d'un dictateur et la délicatesse d'un ours. Aujourd'hui, j'accepterai plus un rendez-vous dans six mois chez Loftalmo. Je veux voyager. J'ai envie de faire un marathon. J'ai envie d'être amoureuse. J'ai envie d'avoir plein de sous. J'ai envie de rencontrer plein de gens. Vive la vie, messieurs, dames.